Bonjour à tous, bonjour à toutes. Comme commis, je suis là pour un rectificatif et une mise au point. Je n'ai pas l'habitude de le producir de l'activiste, mais je ne joue pas non plus avec mon honneur, avec mon intégrité. C'est mon capital, c'est ce que je vais léguer à ma génération. Entre avoir un prix pour être acheté et avoir de la valeur, j'ai fait aussi mon choix. Je m'excuse d'emblée auprès des personnes, des collaborateurs, des nombreux Ivoiriens qui m'ont appelé toute la nuit jusqu'à ce matin pour me dissuader de faire cette vidéo. Je lui demande pardon. Mais voyez-vous, un mensonge, répété à plusieurs reprises, finit par être accepté comme une vérité. Malheureusement, la société ivoirienne est ainsi. Je suis ici pour dire que dans notre pays, tout le monde ne marche en État. C'est la l'heure. Il en existe encore. J'ai choisi de faire la politique de la propreté. Et je vais appartenir à cette classe-là. Je ne suis pas là pour me justifier face à Christian Piedre, je vous rassure. Qu'il soit un avatar, qu'il soit un ordinateur, qu'il soit un homme politique qui se cache derrière ce sobriquet. Toujours est-il que ce monsieur prend le malin plaisir des cibles des leaders politiques. Qui dérange les plans de ceux qui ont mis à mission sur les réseaux sociaux. N'a-t-il pas dit, monsieur Christian Piedre ? De la première dame, c'est mon élevé Barbeau. Qu'elle est peut-être dans un deal avec le président Ouattara. Et qu'elle ira aux élections en 2020. Les faits lourds ont donné tort. Est-il venu une fois ici pour s'excuser ? Jamais. Parce qu'il a une mission. D'abord, il joue des Ivoiriens. Il se joue des Ivoiriens. Les Ivoiriens désespérés s'accrochent. A tout. Il se joue bien. Il a tenté de se donner un crédit. Et il est devenu un faiseur d'opinion. Qui va maintenant discréditer des leaders bien ciblés. Dans moi. Même le président Babo a été sa victime à un moment donné. Voyez-vous ? Pendant plus de dix ans, je suis bien pour ça ici. J'y suis encore. Dix ans de ma vie. Sur la base de quoi ? Des petits mensonges distillés. À petit dose. À petit dose. Et quand je suis sorti de prison, j'ai décidé de ne pas laisser place à un seul bout. C'est ma vie. Parce que mon intégrité, c'est ma vie. C'est mon capital. Je veux être clair avec les Ivoiriens. Je ne négocie pas mon conviction. M. Christian Pit prétend qu'après les législatives, mon charbre de Goudé, je rentrerai dans un gouvernement. Le régime Ouattara. Ce n'est pas par mépris que je suis là pour ce gouvernement-là qui ne va peut-être pas avoir lieu. Non. Je suis là par principe. Je ne cherche pas à être ministre de l'État ce soir. Parce que moi-même, je suis au travail. J'ai mes dossiers. Je travaille. Je travaille sur mon projet de société. Parce que je veux gouverner la Côte d'Ivoire. Pour moi-même, avoir un gouvernement, avoir un ministre. Je ne peux donc pas être en train de faire un tel travail et courir vers un autre gouvernement. Sur quelle base ? Sur quelle projet de société ? Sur quelle valeur commune ? De quoi parle-t-on ? Moi, je suis en train de travailler sur la réforme de l'éducation nationale à la Côte d'Ivoire. Je suis en train de travailler sur la mécanisation et la modélisation de l'agriculture. Je suis en train de travailler sur le système de la santé en Côte d'Ivoire. Pour que la Côte d'Ivoire ait le meilleur système de santé dans nos sous-légions. Même en Afrique. Je ne cherche pas à dire que ce soit. Le moins qu'on puisse dire, c'est que, M. Christophe, j'espère, qu'après les législatives, qui vont finir bientôt, qui vont avoir lieu le 6 mars, et qui vont finir, vous venez d'être devant les Ivois. Pour moins reconnaître que d'être menteur. Christophe n'aimant pas. Va devenir Christophe n'aimant toujours. C'est quoi ? Votre histoire de cette valise d'argent qu'on devait me remettre à Bruxelles. Alors que moi, j'habite là-haire, vous m'annoncez à Bruxelles. Quelle est la suite que vous avez donnée à cette affaire ? Qui, curieusement, a réapparu le 3 octobre 2020. Quand j'ai fini de dire que je dénonçais ces leaders politiques aux vérités à géométrie variable. Parce que je veux qu'un homme soit droit. Quand je marche, je laisse des traces. Je ne laisse pas des tâches. Je vous donne rendez-vous ici. Après les législatives. Et j'espère que vous aurez le courage de venir de Dieu remonter. Il se trouvera toujours des gens pour vous écouter. Parce que comme je dis, Au marché, chaque marchandise a son client. Même le gombo pourri a son client. Pour faire du ombré. Même la banane pourrie a son client. Pour faire clacot. Même le pingodio a son client. Donc vous devez toujours des gens pour vous écouter. Moi, je suis là pour attirer l'attention des Ivoiriens. Désespérés, qui s'accrochent à tout. Ce monsieur est apparu sur les réseaux sociaux. Quand ? Interrogeant. Qui sont ses cibles ? Pourquoi, curieusement, il y a des hommes politiques de qui ils ne parlent jamais ? Mais parce que c'est eux qui l'ont mis en mission. Chers amis, dans notre pays, il y a encore des personnalités qui ont de la valeur. Qui ont de la droiture. Et moi, je me bats chaque jour pour corriger mes défauts. Je ne suis pas blanc comme neige. Mais je me bats chaque jour. Et je vais vous dire, je vais prendre rendez-vous avec l'histoire de mon pays. Je vais prendre rendez-vous avec l'histoire de mon pays. Et j'ai une équipe avec laquelle je travaille. On n'est pas cité pas. Je vais regarder tous les responsables du projet. Quelle que soit nos petites divergences, mais jamais un militant de projet parce qu'il a une difficulté ne saute dans l'autre camp. Parce qu'il soit en l'image de leur leader. Chers amis, ce sont les valeurs du pays. Ce n'est pas le matériel du pays. Tout le monde n'est pas lié au matériel. Moi, je pense qu'on peut faire la politique autrement. et il n'est pas honnête parce qu'on est une caméra de toujours jeter le crédit, des discrédits sur les autres. Je suis donc venu ici pour faire cette précision-là. Monsieur Christiapi, je vous donne rendez-vous après les législatives pour démontrer aux Ivoiriens que le slogan Christiapi ne ment pas va devenir le slogan Christiapi ment toujours. Et vous verrez prochainement qui est derrière ce Christiapi que Dieu vienne se la connaître. Je vous remercie. et vous remercie.